Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la MSH Alpes pour cette première séance de la huitième saison du cycle Avenue Centrale. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Naïma Germani, la directrice adjointe de la MSH Alpes et je suis donc très heureuse d'accueillir aujourd'hui pour une heure Olivier Christin, directeur d'études à l'école pratique des hautes études, professeur ordinaire à l'université de Neuchâtel et surtout spécialiste de l'histoire moderne du XVIe siècle plus précisément, vous avez travaillé dans plusieurs domaines qui peuvent sembler disjoints mais qui sont en fait profondément imbriqués, pour faire très simple, les images d'une part, celles qu'on vénère et celles qu'on brise et peut-être parfois les deux et d'autre part vous avez aussi travaillé sur les conflits confessionnels en France, en Allemagne et en Suisse et surtout sur la manière dont on sort du conflit, donc pas sur la violence mais plutôt la manière dont on sort d'un conflit, c'est le sujet de votre livre magistral sur la paix de religion mais c'est aussi le sujet d'un autre livre absolument passionnant paru récemment sur le vote avant le suffrage universel, Vox Populi paru en 2014 au Seuil et ces réflexions vous ont conduit assez naturellement à vous interroger sur le républicanisme plus récemment dans République et républicanisme paru en 2019 et aujourd'hui sur le dévouement en politique qui est l'objet de votre dernier livre qui s'appelle donc La cause des autres ici qui vient de paraître aux presses universitaires de France et c'est dans la veine de ces derniers travaux que vous allez nous présenter aujourd'hui votre conférence qui s'appelle donc Se dévouer pour autrui, qu'est-ce que le civisme ? Je vous laisse la parole. Merci beaucoup chère Naïma, merci à vous aussi de cette invitation, je suis ravi, je suis ravi d'être dans ce cycle, donc la huitième année, d'être le premier de la huitième année et merci à tous de votre présence. Alors en fait vous avez dit l'essentiel, c'est-à-dire que ce sont des enquêtes qui ont l'air sur des terrains très différents, l'iconoclasme des guerres de religion, la sortie des guerres de religion, les pratiques électives au sortir des guerres de religion, mais au fond c'est toujours un peu le même sujet, c'est comment on crée du commun, comment on crée du sens commun, comment on crée la possibilité, comment s'établissent des possibilités de vivre ensemble dans des sociétés divisées, par exemple sur le vote, comment on vote ensemble alors qu'on est séparé par la foi, par exemple. Dans les villes de l'époque moderne, il y avait des catholiques et des protestants, est-ce qu'ils votaient séparément et ensuite on voyait, ou est-ce qu'ils votaient ensemble et est-ce qu'on pouvait additionner les voix, est-ce qu'une voix de protestant valait une voix de catholique, est-ce que c'était de même nature ? Donc c'est un peu ces sujets-là et naturellement, ça m'a amené à la cause du civisme, à la question du civisme, du bien commun, du dévouement à l'intérêt général, du renoncement à soi. Alors ça n'est pas un livre sur, malgré le titre, ce qu'on pourrait croire, ça n'est pas un livre sur la pandémie, sur les aides-soignantes, sur les professeurs, sur les postiers, les pompiers, etc. Quoique. Alors en fait, le livre poursuit trois objectifs. Donc le titre, La cause des autres, ça renvoie évidemment à ces grands mouvements militants des années 60, 70, 80, la cause du peuple, la cause des femmes, puis aujourd'hui, la cause environnementale ou la cause animaliste. Qu'est-ce que c'est qu'une cause ? Comment on crée une cause ? Et là, c'est comment s'élabore l'idée qu'on doit prendre en compte les autres dans les projets politiques ou éthiques ou économiques ? Comment construire une cité plus juste en intégrant dans ces projets autrui ? Un autrui qu'on ne connaît pas forcément. Donc ce n'est pas une histoire de la charité, ou une histoire de la charité chrétienne ou de l'aumône. Alors le livre a trois ambitions, trois projets. Il y a une ambition politique, on pourrait dire politique actuelle. Est-ce que c'est vrai que dans nos sociétés, on assiste à une envolée de l'individualisme, de l'égoïsme, du détachement à l'égard de la cité, d'une accélération de l'hédonisme, de la volonté de profiter d'une société démocratique sans acquitter le droit de passage, les passagers clandestins de la démocratie. Est-ce que c'est vrai que les générations les plus jeunes se désintéressent de la politique, sont moins engagées, moins militantes ? Un peu ce que disait Tocqueville dans la deuxième partie de la démocratie en Amérique, il dit « Dans les démocraties modernes, chacun créera une petite société à son usage personnel et poursuivra ses intérêts personnels ». Pas forcément dans une lutte de tous contre tous, ce n'est pas la guerre civile, mais chacun poursuit d'abord ses intérêts et il y a le risque, dit Tocqueville, que la démocratie entraîne au fond le tarissement des sources des vertus civiques, qu'on s'intéresse moins aux affaires du bien commun, aux affaires de la cité, parce qu'on est préoccupé dans une société d'égalité des conditions, on est préoccupé par ces affaires très légitimement. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui les gens se désintéressent de la cité ? Est-ce que c'est vrai que les plus jeunes, par exemple, sont moins présents dans leurs organisations militantes, dans les organisations partisanes ? Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres formes d'engagement ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres formes de dévouement ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres formes de désintéressement ? Par exemple, pour la cause environnementale. Gréta Thunberg n'a pas fondé un parti politique et pourtant elle défend une cause et une cause qui est très importante. Ça, c'était le premier objectif. C'était un peu de répondre à ce qu'on nous dit parfois dans certains médias ou dans certains journaux ou dans certains textes, ce discours extrêmement pessimiste où tout va mal et ça ne peut aller de plus en plus mal puisque autour de nous, il n'y a que des individualistes, des égoïstes. Pas nous, évidemment, mais les autres. Donc, cette idée que les autres s'abstiennent de respecter les règles, ils ne sont pas des intéressés alors que nous, on est dans un désintéressement magnifique. Et je trouvais, c'est une des pistes qui a été donnée, c'est à un moment, il faut bien s'occuper, j'ai lu systématiquement tous les blogs, c'est très facile sur le site de l'Assemblée nationale, tous les blogs et journaux des députés et des élus. Et c'est très intéressant parce que beaucoup d'entre eux, y compris certains qui ont été mis en examen pour corruption, détournement de fonds publics, disent que la politique est un dévouement, un don de soi, un sacrifice, y compris certains dont le sacrifice n'a pas l'air vraiment immédiat. Donc, je me suis demandé, est-ce que c'était vrai qu'il n'y avait plus que des intérêts, que la poursuite des intérêts et est-ce que c'était ça et l'individualisme, les sociétés démocratiques modernes ? Deuxième objectif, c'est un objectif un peu plus théorique d'histoire de la philosophie, vous avez dit, d'histoire républicaine ou d'histoire des idées républicaines ou d'histoire des doctrines. C'est, au fond, d'essayer de répondre à la question de qu'est-ce qu'il a fallu imaginer, inventer, légitimer pour que l'idée de renoncer à nos intérêts ou que certains citoyens, citoyennes puissent renoncer à leurs intérêts pour aider les autres ici-bas, sur Terre. Et ce n'est pas évident, et ce n'est pas une chose qui va de soi. Existe-t-il des actes totalement désintéressés ? Est-ce que c'est vrai ? Ou est-ce que ceux qui sont désintéressés, en fait, ils cherchent autre chose ? Ils cherchent la gloire, ils cherchent les applaudissements, ils cherchent la fama, la réputation éternelle. Est-ce que ça vaut la peine de s'engager pour d'autres et d'autres qu'on ne connaît pas et qui ne rendront pas forcément la monnaie de la pièce ? Ce n'est pas non plus une chose totalement évidente. Et puis, il faut imaginer, donc ce n'est pas un livre d'histoire moderne, c'est un livre qui prend un arc narratif chronologique de la fin de la République romaine jusqu'à Tocqueville, donc plusieurs siècles très long. L'arc chronologique, il est donné par l'invention de héros civiques dans le dernier siècle de la République romaine. Au moment où la République s'étiole, au moment où Octave-Auguste transforme les institutions tout en disant qu'il est en train de rétablir la République, transforme les institutions qui vont conduire au Principat, puis à l'Empire, il tient et il encourage tout un discours sur la restauration de Rome, la restitution de Rome dans son ancienne grandeur, et le retour vers les mœurs, le mos maiorum, les mœurs pures des anciens romains vertueuses. Et à ce moment-là, beaucoup d'historiens, de moralistes, de sénateurs, Ticéron, Tite-Live, Plutarch, Suéton, vont commencer à raconter, Horace, vont commencer à raconter les histoires édifiantes, exemplaires de quelques héros qui se sont volontairement exposés, qui se sont volontairement donné la mort pour sauver Rome, ou pour sauver autrui, ou pour sauver la liberté de Rome. Et ces héros, on va dire qu'ils ont accompli un rituel de dévotio, ça s'appelle la dévotio. Alors deux exemples ultra connus, trois, parce qu'ils sont affreux en même temps. L'un, c'est Lucius Junius Brutus, le fondateur de la République, qui chasse les Tarkins pour venger Lucrèce, le viol de Lucrèce, chasse le roi Tarkin. Et puis, finalement, il découvre que ses deux fils intriguent avec les Tarkins pour rétablir la royauté à Rome. Et il les fait condamner à mort. Un exemple de dévouement, l'intérêt de la cité passe avant l'intérêt familial et les liens de la cité passent avant les liens familiaux. Deuxième exemple, ils sont tous plus ou moins mythologiques, sauf un ou deux. Le deuxième exemple, c'est celui de Marcus Curtius, un jeune chevalier romain. L'histoire, elle est assez connue, parce que si on se promène dans les jardins de Versailles, on trouve un Louis XIV en Marcus Curtius, que Louis XIV n'a pas aimé. Si on se promène sur le forum romain, on trouve un lac Curtius encore aujourd'hui. L'histoire, elle est très simple. Un tremblement de terre a lieu à Rome, une fosse s'ouvre au milieu du forum, les flammes jaillissent, la ville va être engloutie par les flammes. À ce moment-là, on consulte les hospices et le message est très clair. Le message, c'est qu'il faut que les Romains comblent la fosse avec ce qu'ils ont de plus précieux. Donc, ils arrivent, les femmes jettent leur fourrure et leurs bijoux, les hommes jettent de l'or, des armes, leurs plus beaux vêtements, etc. Rien n'y fait, la fosse continue à consumer et à menacer la ville. Arrive Marcus Curtius, sur son cheval, arnaché, magnifique. Il dit non, ce que Rome a de plus précieux, ce sont ces jeunes nobles courageux. Ils sautent à cheval dans la fosse, la fosse se referme, Rome est sauvée. On comprend aussi pourquoi Louis XIV n'avait pas tellement envie de ce modèle sacrificiel. Faire la guerre à distance lui convenait peut-être mieux que de se jeter dans une fosse ardente. Puis le troisième, on le connaît tous, et on l'a oublié, et nous le connaissons tous, c'est l'exemple de Shevola, Scaevola, un jeune romain qui assiste au retour des rois à Rome, qui menace la ville. La ville est assiégée par un roi, Porcena, qui s'est associé avec les Tarkins, qui assiège Rome, et il conçoit le projet d'aller assassiner Porcena pour mettre fin au siège et protéger la liberté de Rome. Il doit avoir la même vue que moi parce qu'il se trompe et il poignarde quelqu'un d'autre. Donc il ne doit pas avoir une vue excellente ou ne pas reconnaître les gens, ou poignarde quelqu'un d'autre. Il est arrêté, il est traîné devant Porcena. Et là, pour montrer la détermination des jeunes romains, donc la bravoure, la volonté, le courage, le dévouement, toujours, eh bien il plonge son bras droit, sa main droite, dans un brasier jusqu'à ce qu'elle se consume complètement. D'où son nom, Shevola, le gaucher. Et il dit, voilà, la détermination des jeunes romains. Porcena prend peur, il est impressionné et décide de lever le siège. Et donc, quand commencent les auteurs chrétiens, les controversistes chrétiens, les théologiens chrétiens des premiers siècles après Jésus-Christ, vont être confrontés à ces exemples moraux qui sont partout racontés, partout, dans les textes, dans les livres de philosophie, quand on dit courage, ah, Lucius Curtius, Marcus Curtius, ou dévouement, supériorité de la loi, Lucius Junius Brutus. Ils sont confrontés à ça, à ces récits-là. Et ils sont obligés de reconnaître, c'est le cas de Saint-Augustin par exemple, ou de Tertullien, que ce sont des actes de bravoure, que ce sont des actes moraux, que ce sont des actes libres. Ils ne sont pas déterminés par les étoiles. Parce que la question pour eux, c'est de comprendre pourquoi Rome, païenne, qui adore les faux dieux, a vécu mille ans. Comment un régime non soutenu par Dieu, non voulu par Dieu, a-t-il pu existir ? La réponse, c'est la bravoure et la vertu de ses citoyens. Mais pour Saint-Augustin, pour Tertullien, etc., c'est quand même une illusion. Ils sont bien sûr des gens louables, honorables, vertueux, mais ils sont morts pour la mauvaise cité. Ils sont morts pour la cité terrestre. Ils sont morts pour la gloire terrestre, leur récompense est sur terre, rien de plus. Et puis, ils ne sont pas nombreux. C'est tout l'opposé des martyrs, qui meurent pas pour la gloire terrestre, mais pour la gloire de Dieu, et qui meurent pour la vraie cité, pour la vraie vie, la vie éternelle, la cité céleste, Jérusalem. Et ils meurent en grand nombre. Ils sont plus nombreux. Il y a parmi eux des femmes, il y a des enfants, il y a des gens en condition modeste, pas juste des jeunes nobles courageux dans l'armée. Et donc, la théologie chrétienne, la controverse chrétienne, le christianisme de l'antiquité, va dévaluer les héros, pas totalement, les héros antiques, les héros civiques, et dire qu'au fond, ce dévouement civique, c'est se tromper. La vraie vie n'est pas de ce monde. Ce monde, c'est une vallée de larmes. Et d'ailleurs, il ne faut pas prendre de charge, il ne faut pas s'engager, il ne faut pas être élu au Sénat, il ne faut pas chercher les honneurs. Comment, dans ces conditions, qu'est-ce qu'il a fallu faire pour que l'idée de s'engager pour défendre les autres dans la cité terrestre devienne pensable ? Et que tout le monde puisse le faire. C'est-à-dire, au fond, ce qu'aujourd'hui, nous, on voit dans les causes humanitaires ou dans la cause environnementale, c'est-à-dire des gens qui prennent sur leur temps, sur leur santé, sur leur loisir de famille pour aller aider d'autres, d'autres alors qu'ils ne sont pas obligés de le faire, d'autres qu'ils ne connaissent pas. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il faut imaginer ? Il y a trois étapes que je voudrais juste rappeler brièvement. La première étape, c'est la renaissance dans les cités italiennes, le retour de la forme républicaine et la réhabilitation de la vita activa, la vie active, la vie sur terre, la vie dans la cité. Autour de personnages que vous connaissez très bien, les chanceliers de Florence, Coluccio Salutati, Leonardo Bruni, ou de personnages aussi, Matteo Palmieri, un peu Machiavel aussi par certains côtés. C'est-à-dire l'idée que la vie active n'est pas une vie qui doit être condamnée absolument. Elle est utile, elle est louable, elle est noble, elle est morale, elle peut être morale. Et c'est par exemple les lettres de Bruni à un ami qui hésite entre rentrer au monastère ou occuper des offices dans la cité. Il explique que dans un cas, on choisit de faire son salut à soi tout seul et dans l'autre, on choisit d'aider de nombreux individus, plus mettre les mains dans le cambouis de la politique pour aider d'autres. C'est la réhabilitation de la vita active. C'est la première étape et on la voit très bien au XIIIe, XIVe, XVe siècle très nettement. C'est pour ça que les personnages dont j'ai parlé, Marcus Curtius, Decus Musc, dont je n'ai pas parlé, Mescaï Volat, Lucius Brutus, se trouvent dans le décor des hôtels de ville des grandes cités républicaines italiennes. On le trouve à Sienne, on le trouve à Vincenza, on le trouve à Florence, on le trouve à Venise, dans les palais communaux. Ils sont tout le temps là. Deuxième étape, c'est les Lumières et c'est la critique de Louis XIV qui n'a pas aimé se voir représenté en Marcus Curtius. Vous avez tous en tête la fable de La Fontaine, les animaux malades de la peste, ça raconte la même chose. Et dans les animaux malades de la peste, le roi, le lion convoque les animaux en disant pour mettre fin à la peste, il faut que l'un d'entre nous se dévoue. Il ne dit pas qu'il faut qu'on sacrifie l'un d'entre nous, ce n'est pas le bouc émissaire. Il dit qu'il faut que l'un d'entre nous fasse preuve de dévouement. Et il ajoute le lion, on sait que dans l'histoire, on a fait tel dévouement. Donc il renvoie à l'histoire romaine. Et qui était dévoué à la fin ? La Fontaine n'est pas un grand admirateur de la cour Louis XIVienne et de ses pratiques de courtisans et de flatteries qui se dévouent à la fin. Ce n'est pas le roi, ce n'est pas le tigre, ce n'est pas le renard qui est le plus faucheton de tous, ce n'est pas l'ours, c'est l'âne, c'est-à-dire le plus modeste de tous. Et là, il y a un retournement qui annonce cette déconstruction du héros classique, démolition, on dit d'autres, des héros classiques, s'observe très très bien fin XVIIe et puis surtout pendant les Lumières où des gens comme Montesquieu, comme Voltaire, comme Vauvenard, plus tard Helvétius, le baron d'Holbach, vont donner d'autres modèles de grandeur sociale. Être grand, ce n'est pas massacrer des provinces et tuer des populations civiles, ce n'est pas les héros militaires, ce n'est pas ceux qui sont à la quête de la gloire avec une épée sur le côté. Être grand, c'est d'une certaine façon la naissance du culte des grands hommes modernes, c'est être utile, être utile aux autres, être utile à la société en étant un grand savant, un grand médecin, un grand peintre, un grand auteur, un grand tragédien, un grand poète. Et on le voit bien dans les discours, dans les panégériques, les discours de l'Académie française qui petit à petit substitue l'éloge des grands hommes de lettres à l'éloge des grands hommes de guerre, très nettement. Et puis la troisième, donc c'est une sécularisation du dévouement, une démilitarisation et une démocratisation qu'on verra pleinement au moment de la révolution, c'est l'idée que là où les gens sont, ils peuvent être dévoués, ils peuvent être utiles, ils peuvent être courageux, ils peuvent être moraux, là où ils sont. Il n'y a pas besoin d'être bien né, il n'y a pas besoin d'être un grand, il n'y a pas besoin d'aller sur un champ de bataille avec son régiment pour être utile et grand. Donc là on le voit très bien aussi dans la prédication du 18e siècle, c'est un peu l'idée de rejoindre ces discours moraux avec les devoirs d'État, là où on est. Et donc c'est l'émergence de figures morales, d'exemples féminins ou d'enfants, les enfants héros de la révolution, Barra par exemple. Et donc c'est assez important parce que des exemples comme Brutus ou des exemples comme Bregulus, Dorotcin Sinatus étaient un peu des exemples terrifiants. Il faut imaginer qu'on les donne en exemple dans les enfants, dans les écoles de la Troisième République encore, quand même on donne comme exemple des infanticides, des meurtriers. Imitez, soyez vous-même un scaevola tous les jours, c'est-à-dire essayez de poignarder les figures d'autorité qui ne vous plaisent pas. Un peu délicat, et là, ces héros du quotidien, dirait un président français, eh bien ils sont vraiment une invention, une XVIIIe révolution. Et puis troisième étape que j'évoque dans le livre et qui est évidemment liée à la crise sanitaire et ce qu'on a vu et aux discussions actuelles, c'est le tournant au XIXe siècle quand on voit apparaître ces figures de dévouement, ces figures de gens qui se sacrifient pour les autres, mais retournées. Alors, au début de la Troisième République, il y a énormément de manuels scolaires, énormément de traités de philosophie sur la vertu, la République doit être vertueuse, qui vont reprendre ces exemples romains, au point où certains monarchistes ironisent en disant « Ah là là, si la République s'installe, on aura des saftiers, on aura des bouchers qui s'appelleront Marcus Curtius, Brutus, il ironise sur le magasin d'accessoires antiquisants des Républicains au milieu du XIXe siècle. » Mais quelque chose change à la fin du XIXe, peut-être parce que la culture classique s'étiole, peut-être parce que la politique devient une affaire de professionnels, avec des journaux, avec des partis politiques, avec des organisations syndicales. Quelque chose change au début, fin XIXe, début XXe, lorsque ces gestes de sacrifice volontaire, de dévouement, de mise en danger de soi-même pour le bien des autres, ne sont plus des gestes destinés à construire la cité idéale ou à protéger la cité, mais à contester la cité injuste. Et à dire « Non, cette cité qu'on nous présente comme bonne, comme juste, comme équitable, elle est injuste. » Et je voudrais peut-être donner un seul exemple, on pourrait en donner plein, mais un seul, vous me dites que c'est trop long, là. Un seul exemple, c'est Marion Dunlop. Je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose, c'est « La femme qui invente les grèves de la faim ». En 1909, c'est une suffragette anglaise qui écrit sur les murs du Parlement anglais, écrit un petit bout du Bill of Rights. Elle est arrêtée, et elle est jugée pour une infraction de droit commun, pour dégradation. Elle exige être reconnue comme… parce qu'elle demande l'égalité des droits pour les femmes. Elle demande à être traitée comme une prisonnière politique, ce qu'on lui refuse, et donc elle décide de refuser de s'alimenter. Et elle va refuser de s'alimenter pendant 92 heures, ou 96, j'ai oublié. Enfin, mais moins d'une semaine. Du coup, elle va être nourrie de force, et on va voir des affiches qui vont commencer à fleurir, où on la voit attachée sur une chaise, avec un tuyau d'arrosage. Elle va être nourrie de force, elle sort, c'est très violent, d'autres qui vont la suivre, on les dents cassées parce qu'on leur rend des entonnoirs de force dans la bouche. Elle sort, et elle va au sein des organisations de suffragettes, de femmes militantes anglaises, tenir une conférence, et dans une de ces conférences publiques, assistent des femmes, des républicains irlandais, et Gandhi. Et c'est la naissance de la grève de la faim comme moyen des exclus du modèle politique anglais, les colonies, les républicains, les femmes, de protester contre une cité politique injuste. Et depuis, beaucoup de gestes humanitaires ont cette dimension protestataire, cette dimension de demande de justice plus grande. Vous pourriez donner les exemples de ceux qui se sont immolés par le feu pour protester contre l'occupation, l'intervention américaine au Vietnam, ou contre l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie, ou en Tunisie, ce petit marchand de légumes qui s'est immolé par le feu. On pourrait donner les exemples de grèves de la faim récentes, ou la capitaine du Sea-Watch, Pierre Klempe, qui se met en danger pour aller aider les migrants et qui risque des peines de prison lourdes, ou ceux qui vont dans les montagnes, pas loin d'ici, aider les migrants vers Briançon à passer. Donc, ces gestes-là sont devenus aujourd'hui des demandes de justice. Puis alors, troisième objectif du livre, et ça fera en une seconde, troisième objectif, c'est trop long ? Non, c'est bon. Deux minutes. Troisième objectif, donc il y avait un objectif politique, est-ce vrai que nous sommes tous devenus égoïstes, individualistes ? Et non, on l'a vu dans la crise sanitaire. Beaucoup ont compris que nous protéger, c'était protéger les autres, protéger les autres, c'était nous protéger. On a compris ces vies interconnectées. On a compris, les premiers de corvée, le rôle qu'ils avaient eu, justement, cette utilité de ceux qui font plus que ce qu'on attend d'eux. Le deuxième, c'était l'objectif théorique sur qu'est-ce que c'est que le civisme et comment il s'est petit à petit construit comme volonté d'aider l'humanité, contribuer au bonheur de l'humanité, à un bonheur juste. Et le troisième objectif, c'était comment raconter l'histoire d'un sentiment politique comme le civisme. Et c'est pour ça que le livre n'est pas un livre sur la pandémie, c'est que j'ai quand même mis 10 ans à l'écrire à peu près, parce que j'ai mis 7 ans à trouver les sources pour l'écrire. Comment faire ? Et les sources, au fond, ça a été travaillé sur des lieux communs. Vous savez, ces banalités qu'on entend tout le temps, alors qui sont très importantes. Ce n'est pas des banalités pour les 16e, 17e, pour les modernistes. Ce sont des figures de rhétorique obligées. C'est-à-dire que c'est des discours, des exemples, des tropes, des comparaisons, obligées dans certaines conversations. Naïma écrit un texte formidable sur les lieux communs chez Gumpenberg. Donc, c'est des éléments de rhétorique absolument indispensables si on veut être audible, si on veut être crédible, si on veut participer au gouvernement urbain ou à la cour. Et donc, il y a des encyclopédies, des recueils de textes, des recueils d'exemples, des recueils de citations plus ou moins justes qui brassent ces exemples. À partir du moment où j'ai décidé de prendre ces recueils d'exemplats et ces recueils de lieux communs comme structure, par exemple, ces manuels à destination de la noblesse vénitienne pour dire si vous devenez sénateur ou si vous devenez quelqu'un d'important dans le gouvernement de la République de Vénèse, alors vous devez connaître cette histoire. Et c'est les exemples. Et là, j'ai retrouvé mes héros romains. C'est là où j'ai sélectionné mon petit groupe de héros dont j'ai choisi à faire l'histoire. Pas l'histoire de ces héros pour de vrai. Ils n'ont probablement jamais existé. Pas même l'histoire de ceux qui les ont vraiment imités. Même s'il y a des gens qui les imitent pour de bon. Le gendarme Labretaiche qui va devant la convention qui montre ces deux moignons et qui dit j'ai plus de bras mais j'ai encore mes jambes et mon cœur pour servir la République. Oui, il veut imiter ce qu'il y a. Non, non. C'est l'histoire de qu'est-ce qu'on a fait dans les discours, dans les représentations, dans les rituels, dans les cérémonies, dans les arts figuratifs. Qu'est-ce qu'on a fait de ces héros romains et comment ça nous permet de comprendre que les paroles sont les mêmes, les mêmes exemples, mais la musique a changé et elle est devenue une musique démocratique. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.